1, 2, 3, 4, temps du soleil, je déteste cette carte, il en joue 4, même pas de 30 cartes de piocher dans cette game. Allez viens, on s'en va. Je vous ai offert cette chanson qui est peut-être l'extrait de début. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, U-White à gros tempo, comme promis dans la vidéo deck budget, mais vous n'avez peut-être pas regardé la vidéo deck budget, donc déjà, si vous n'avez pas regardé, allez la voir ou conseillez-la à des gens qui veulent démarrer ou redémarrer Magic, parce que ça fait plaisir. Ce sont des vidéos qui nous sont beaucoup demandées, mais qui ne sont pas très populaires, donc si vous pouvez nous aider à pousser ça pour que les gens qui veulent voir ces vidéos tombent sur ces vidéos, et bien ça fait plaisir. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit coup de vue, un petit partage ou un petit pouce bleu, ça régale. Aujourd'hui, U-White à gros tempo, du coup, qu'on a présenté en budget, disais-je, il y a deux jours, et là, on vous la présente version pas budget. Principale modification, la main à base et trois coups d'avance, et petite présentation du deck pour ceux qui, du coup, ne savent pas ce que ça fait. C'est le deck un peu populaire du moment en standard. On essaie de foutre Oculus Object ou Ginotin, mais surtout Oculus Object au cimetière pour les réanimer avec main tendue ou remise en service. Pour ce faire, on va meuler avec plaisantin, crocheteur de serrure, on va défausser s'ils sont dans notre main, de tracer un cap. On peut aussi les caster à la main, bien évidemment, mais Oculus Object, c'est un petit peu compliqué. On va creuser dans ces cartes-là avec passe-passe. On a des outils de tempo avec trois coups d'avance, interférence fantomatique dans la gueule de la marée, dans la marée, pas de la marée, séparation de lames, et on a un stand de vérité qui permet aussi de bouillibouiter une carte au-dessus, une carte dans la main, une carte dans le cimetière, une carte dans le biblio, une carte en dessous, tu connais. Pour le side, on a trois frappes d'elspète, quatre négations, quatre négations, ça rigole pas, une séparation de lames supplémentaires, deux serains de portier, deux ailiers de Kudzil, et trois confinements temporaires. Ça fait plaisir, ça ne touche pas nos bêtes, enfin ça touche le plaisantin, mais ça ne touche pas le reste. Donc ça rigale. Avant de partir en ladder, on va remercier le sponsor, évidemment. Code ValetPL 2024 sur la boutique Play by Magic Bazaar, entre sponsors. Oh, j'ai inversé un petit peu. Oh, j'ai inversé, je me suis permis de fantaisie. Ça nous soutient quand vous utilisez, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça rigale. Merci aussi à Ultimate Guard. Passez par le lien d'affiliation en description pour faire vos achats Ultimate Guard sur leur site directement. Ça nous soutient, ça les régale, ça vous régale, ça fait plaisir à tout le monde. Et ce qui vous régale aussi, c'est peut-être le petit booster que vous pouvez gagner sous cette vidéo. Tout à fait, la belle carte sponsorise cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de laisser un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. Il y a des gens qui nous ont demandé, ça veut dire quoi partager dans l'espace commentaire ? En fait, ça veut juste dire donner ton avis, remercier peut-être pour la vidéo, ou alors nous faire un retour critique, argumenté et surtout bien écrit, entre guillemets, de manière très poliée et respectueuse. C'est ça, en fait, partager, c'est donner ton avis sur le contenu qu'on crée dans l'espace commentaire. Et en faisant ça, on tire au sort un commentaire et on vous envoie un booster morne brune de manière totalement gratuite chez vous. On fera un tirage au sort d'ici quelques jours parmi tous les commentaires. Merci énormément à tous ceux qui participent. Et j'en profite aussi pour vous dire que la belle carte est présente sur Vogue, qui est une application d'enchaire en live que vous pouvez retrouver dans la description. Notre site La Belle Carte est évidemment actif, si jamais vous voulez, notamment du L'Orkana, du Alter, du Rise, on a tout ça qui est disponible. On a aussi du Sensei Akaiu et du Naruto Akaiu qui sont disponibles sur la boutique. Et donc, si jamais vous n'avez jamais créé votre compte Vogue, vous avez 10 euros offerts avec le code LABELLECART pour votre premier achat. C'est plutôt très sympa et vous pouvez peut-être en bénéficier pour notre show exceptionnel dimanche à 18h avec plein de cartes à l'unité, des staples de commandeur, plein de choses diverses et variées et très intéressantes. Et on va jouer en premier. Let's go ! Oh, c'est pas mal ça ! On a une Réa, on a l'Oculus qu'on pourrait peut-être défausser avec une carte. On a plaisanté un stand de vérité. Let's go ! En fait, si tu remplis assez vite ton cimetière, et ça va être le cas avec un stand de vérité et plaisantin, tu peux juste jouer l'Oculus à la main. Tu peux aussi le jouer à la main, oui. C'est vrai. Juste dommage, si on s'en meule 1, quoi que non, on a géré l'arrière. Si en fait, on l'exile 1, en encastant 1 et qu'il se fait gérer, t'as beaucoup moins d'Oculus dans le deck. Oui, oui, mais globalement, t'es plutôt bien là. Tu peux juste passer le tour. Je pense qu'on affronte 5C Domain. C'est possible. Pour l'instant, on voit que du BANT, mais... En tout cas, 5C Domain jouent les Surveiland pour remplacer les Triomes. Donc, c'est probable que ça soit ça. De par la représentation du deck. Il de base ? C'est toujours possible, mais c'est moins possible. 5C Domain a des landes basiques. Il est obligé. Je reprends en plaisantin, je pense. Oui, oui, oui. Tu remplis-moi ce cimetière à fond les ballons pour jouer à l'Oculus. Ou même un Jhin. Oh, est-ce que Jhin on curve, c'est pas dégueu, là ? Il va se faire gérer, alors que t'aimerais quand même bien pouvoir le protéger, je pense. Il n'y a pas beaucoup de protection dans le deck. T'as 4 boons, Phantom Interférence, et Soul Partition. C'est quoi les boons ? C'est les Into the Flood Mo. C'est que sur l'adversaire ? C'est que sur l'adversaire, ça marche pas. Ok, bon, vas-y, développe ton Jhin, alors. Je mets, oupe là. C'est dommage que tu puisses pas cibler ton propre Jhin, c'est un peu contre-synergique. Ouais, j'avoue que... Mais il y a peut-être plus de boons à 1 en standard, en fait, tout simplement. Pas pour ses propres bêtes. Coachella. King Godzilla, lui, c'est un fan de Kaiju. C'est un OG. C'est un des hommes qui... Ouais, ouais, je commence à voir ce qu'il fait. Ah, c'est bon. Je te le dis, c'est Domain. Il n'y a plus de doute, maintenant. C'est bien le Domain. Je me meulerais bien, moi, à avoir le goût que ça a. Ouais, mais paye un peu mieux, si possible. Bah, c'est qu'un Mana Bleu. Ok. Ok, je sais pas pourquoi ça te mettait en surbrillance deux Mana. Parce qu'il me prend la créature. Ouais. Trois, c'est un Cap, c'est pas mal, là. Trois, c'est un Cap, et on va foutre des Oculus. Et le problème, en même temps, non, c'est que tu rentres dans... Non, tu vas rentrer dans Sunfall, donc il ne faut pas mettre un Oculus. Je vais y foutre un petit coup. Ouais, mais est-ce que tu ne veux pas rajouter un instant de vérité avant ? Ah, tu préfères Draw 2 ? Ouais, j'aime bien Draw 2, là. Ok. Bon. Je vais Draw 2. Miam, miam. Je vais lander. Ça a l'air dur pour lui de battre notre deck, du fait qu'on peut tout le temps recréer un port qui est capable de bourrer. Parce que là, maintenant, tes Oculus, tu les casses à la main, sans trop de soucis. Ce qui est juste dommage, c'est que quand il gère, il exile, donc je ne peux pas réanimer ce qu'il gère. Mais on va proposer des patates assez grosses, donc il est obligé d'avoir tout le temps gestion, sinon on le tue assez vite. Ça n'a pas à la portée surprise, son suzerain ? Non. Franchement, il pourrait avoir la portée. Il est en haut des arbres, il a une belle allonge. Toi, si tu me disais, lui, il y a un oiseau, il se le prend plein fer, ça ne me choque pas. Est-ce qu'il est en haut des arbres ? On dirait plutôt des racines. Moi, tu m'aurais dit qu'il s'amusait en haut des sapins, je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Là, je pense que juste tu traces un cap et tu réanimes un Oculus, tranquille. Je peux aussi juste la mettre Oculus et ça réduit nos prochains jeans. Je suis plus chaud de d'abord passer par Oculus et laisser nos jeans à l'aise. Du coup, je le réanime pour deux. Ouais, tout à fait. Oculus, il y a son petit marqueur. Et ça, tu kippes, c'est bien. C'est pas mal, ça, ouais, contre lui. Ça remettra à la fois que ça va plus tard. Ah oui, je suis con, on kippe pas, du coup. Ah putain, oui, parce que ça le surveille forcément. Ouais, dommage. Bon, c'est pas très grave, en vrai, tu pouvais rien y faire. C'est le trigger à l'upkeep de l'adversaire, je m'y suis toujours pas fait avec Oculus. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est une bonne carte. C'est pour ça que c'est une bonne carte, ouais, bien sûr. Mais c'est tellement rare, normalement c'est à T et phase que ça trigger. Allez, un petit counter spell, là. La doublette, la classique, hein, ils sont pas obligés d'en avoir deux en 16 cartes, ça me... Mais en vrai, on s'en branle, t'as plus d'Oculus qu'il n'a de Sunfall. Voilà, là, on a le petit counter spell. Donc là, pareil, c'est un petit coup d'Oculus et counter spell up. Mais il n'y a pas de galère, quoi. Ouais, là, je vais juste jouer à la main. Oui, sinon tu peux pas rester... Faire ça. Oui, tu peux d'abord faire une archive, mais il faut que tu restes contre up. Parfait. Allez, petit coup d'Oculus et tu enlèves tout ce qui n'est pas rituel éphémère, en fait. Ouais. Ça, 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 et puis... Je vais enlever trois, donc... Mais ça va, ça fait quand même un beau jean. Ça fait quand même un jean de qualité. Et il est quand même 5-4, ouais. Et je mets un petit plaisantard. Je vais contrer. Un peu counter spell, ouais, c'est ça. Ce qui est parfait. Il va trouver le troisième Sunfall. Et je me permettrai d'avoir un avis là-dessus. Il peut surtout trouver Landatraxa, quoi. Il ne change rien. Et Landatraxa, tu fais rien, malheureusement, pour l'instant. J'y fais pas grand-chose. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Il y a MMR ? Je pense qu'il y a MMR, ouais. Ouais, MMR. Ok, tu peux trouver un boon. C'est rentré 6 points, 7 points. Il n'a pas trouvé un Land. 4 tiges. C'est marrant. Il y a 0 Land, mais il y a 4 tiges. Franchement, il est digue, il ne prend pas un Land. C'est fanant, quand même. C'est fanant. Alors là, petit instant de vérité. Et franchement, la carte, elle a rarement aussi bien porté son nom. Ah, petit jean, c'est pas mal. Jean, c'est pas mal, il est gros. Il bloque Atraxa, donc c'est fine. Enfin, genre, c'est ce qu'on veut. Dans notre main, dans le cimetière, on veut un Land. Ouais. Et dans la bibliothèque, on veut Oculus. Ok. J'y propose ça. Oui. Oui. Pas d'attaque. Je bénéficie l'effroi. Là, tu le pousses à faire son Sunfall. Du coup, il n'y a plus d'Atraxa. Tu peux représenter un Oculus. Je ne sais pas trop à quel point c'est viable, toute cette histoire. Il va faire Attax, Sunfall. Il faut que tu lui donnes envie de faire Sunfall. Donc, il faut quand même trade le jean dans Atraxa. Et accepter de prendre 6 points, je pense. Parce que si tu lui donnes Oculus, ça ne falle plus après, je pense. Ouais, ouais. Là, dans le tour, il va faire ça, puis il retraque ça. C'est chiant quand même. Mais toi, tu peux piocher un séparé-lame, tu vois. Je pense qu'elle est perdue, cette gamme, mais on va se battre un peu. J'en ai plus qu'un. Tu n'en as plus qu'un, mais il existe. Là, je peux faire Oculus, Renimagine. Ouais. Eh bien, c'est parti. Je crois que j'y vais, il me semble. Allez, vas-y, ouais. Vas-y, vas-y. Montre-leur. J'enlève ça. J'enlève Jean. Il va avoir une autre gueule ton Jean, malheureusement. Un peu plus petit. Et je le remets en service, comme s'il y en a un petit merkeur. Allez, vas-y, remets-le en service. Je repropose du board. Oh, les manifestés l'effroi, ils sont de qualité. Ah, tu as des manifestés l'effroi vraiment vénères. Des bonnes 2-2 qui ne seront jamais rien d'autre que des 2-2, quoi. Putain, l'Oculus abject, pour moi, c'est un gros tir à nez. Bon, vas-y. Tu sais quoi, il m'a bandé ? Excuse-moi, je ne voulais pas rager, mais tu sais quoi, Josh of Fire, tu m'as cassé les couilles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sans du soleil. J'étais 7 cartes, il en joue 4. Même pas de 30 cartes de piocher dans cette game. Allez, viens, on s'en va. Je vous ai offert cette chanson qui est peut-être l'extrait de début. Je ne sais pas. Sûrement. Je vais ouvrir une boîte de booster. Pourquoi je m'impose ça ? Il m'a foutu ma journée en l'air, lui. C'était insupportable, ce qui vient de se passer. Dédicace à ce viewer dans les commentaires qui, à chaque fois, dit « Ce deck ne bat pas Domain. » J'y pense. J'y pense. Je pense à ce commentaire. T'inquiète, il y a plein de decks qui battent Domain. Non, ce n'est pas parce que là, il nous a 4 Sunfall. Mais tu sais, c'est la norme. Ils ont joué 8. Là, il a pioché que la moitié. Pas Domain. Non, j'ai bon espoir de battre Domain. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les stats en standard, ce n'est pas forcément Domain qui est le deck le plus représenté. Non, mais ce n'est pas les stats Arena. Franchement, j'ai un peu joué en off, notamment ce matin. J'ai un peu joué lors de mon stream. Je ne rencontre pas Domain. Ce n'est pas si présent que ça. Et en vidéo, il est très présent. En vidéo, il se trouve que là, ça fait deux fois qu'on se le tape. L'échantillon est faible, cela dit. Voilà, j'ai parlé ça en son, comme Véronique. Comprendra qui pourra. Je suis en premier. Ouais, je creuse. J'ai main tendue, j'ai Jean. Ah, mais je n'ai pas de quoi le casser. Ouais, c'est pas très grave. Je vais trouver quand même. Tu creuses tellement avec ton deck que globalement, ce n'est pas complexe. Pas ce, pas ce. Tu peux peut-être avoir ton premier Oculus ? Non, je crois que je pense que c'est mieux. En fait, ça ne fait que mes prochains spells de discard. Genre, si je t'obdais que... Mais tu n'as que trois spells de discard, donc ça ne fonctionne pas trop comme plan. Je préfère Interférence. J'en ai cinq. C'est quoi les deux autres ? Trois petits pas, là. Trois coups d'avance. Ah, oui, oui. Je préfère, je pense que je prendrais Interférence, vu que tu as déjà Jean. Je préfère avoir le côté disruption que le premier Oculus. Enfin, à l'Oculus, tu vois, on va essayer d'en meuler un, en fait. Parce que du coup, il y en a un en dessous. Donc, ça réduit les probabilités d'avoir un Jean. En fait, globalement, s'il commence à vracer notre board, ce n'est pas en multipliant les Oculus qu'on va gagner, c'est plutôt en faisant sticker le premier. Comme je comprends le match-up, quoi. Oui, oui. Je pense que si tu commences à enchaîner les Oculus, lui, il va enchaîner les vracer les attraques, ça, quoi. Est-ce que tu veux les contres ? Oui, je pense. Moi, je veux les contres de mon idée. Je viens de penser à un truc, là. On n'a pas s'aidé ? Il s'est passé quoi, là ? Pourquoi on n'a pas s'aidé ? J'ai fait envoyer, on s'est en batté les couilles ? Oui, je n'ai pas eu la fenêtre de s'aid. Je crois qu'on était trop occupés à rager, non ? Attends, on a très mal, gros, si on n'a pas s'aidé. Attends, je suis dans une spirale, là. J'ai besoin de voir le replay. On n'a juste pas s'aidé, gros. Attends, qu'est-ce que s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, un petit prankster. Non, on n'a peut-être pas s'aidé, ouais. Oui, mais je n'ai pas vu la fenêtre s'aidé, j'ai l'impression qu'on est passé direct à... En tout cas, ça veut dire que ni toi ni moi ne nous sommes dit... Ah tiens, ça serait bien de s'aider, quand même. C'est grave. Allez, prankster, main tendue, sur un oculus. J'ai compris ce qui s'est passé, Val. Quoi ? Et j'aimerais que tu le comprennes. C'est une grande vidéo, Val. Attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, donc dis-moi. Je pense que tu vas l'avoir. Je prends quoi ? Boons ? J'ai déjà main tendue. Ou passe-passe ? Ouais, je pense que tu prends un passe-passe, ouais. Et là, tu fais main tendue, maintenant. Ouais. Une tout contre-sort, et là, on est très bien. Non, non, mais vraiment, au premier degré, je ne l'ai pas, donc je t'écoute. J'ai pris le deck budget. T'as pris le deck budget ? Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas s'aidé. Ah, putain ! Parce qu'il n'y a pas de side. On a pris le deck budget, du coup, on n'a même pas les bons spells, du coup. On n'a pas la bonne mana base. On n'a pas la bonne mana base. Ce qui ne gêne pas, hein. Ce qui ne gêne pas, pour le coup. Là, ça gêne, parce qu'on n'a pas le djinn. On n'a pas le djinn, mais est-ce que je l'aurais joué maintenant ? Je ne sais pas. Bon, vas-y, bourre-moi ce type avec un deck budget, là. Ça me régale, gros. C'est quoi, en vrai, ça me plaît, que ça soit la version budget ? C'est quoi je préfère ? Ouais. On va prouver que Domain, c'est du caca, voilà. Domain, le truc qui perd sur un deck budget ? Ah oui, mais en même temps, le nom, c'est quasi le même. Je n'ai pas fait gaffe. Merde. Comment je vais lui contrer ? Ah ben non, il ne vole plus, il ne fait plus le manifester. Mais il ne tape pas 5, il tape comme un sourd, non ? Ben, à 5, bloquable, plus fly, plus rien. Ah, mais bloquable par quoi ? Ben, par sa 3-2 ou d'autres trucs qui va jouer. Non, je laisse résoudre, ça. Ben non, mais c'est une question. Je veux dire, est-ce que tu ne gardes pas tes comptes pour des trucs qui sont vraiment problématiques et impactants ? Il lui manque 2 mana blancs pour jouer Sunfall. Je pense que contrer, c'est le bon play. Ok, bon ben vas-y. Après, je peux exiler pour récupérer ma bedfly, sauf que je n'aurai quand même pas le 2-2. Là, je lui mets la pression, en fait. Ok, bon, si tu veux. En fait, il est full top, là. Il est full top, mais c'est son upkeep. Ah, c'est son upkeep, d'accord. Ok. Je vais manifester ça. Comme ça, on a un spell au cimetière. Séparation de lames, tu peux me faire lire la carte, s'il vous plaît ? Je peux. Ça ne remet pas plus tard un Sunfall. Moi, franchement, s'il fait Sunfall, là, on est deg. Je crois que j'aurais gardé ça. Il a une source de blanc, il faut qu'il en ait une deuxième d'étapes, plus Sunfall. Ouais, ouais. J'ai peur que ce ne soit pas si irréalisable que ça, mais... Je ne peux pas avoir contre en piochant ça. Non, tu ne peux pas. Écoute, je lui ai proposé 9 points, déjà. Vas-y, vas-y. Il faut que tu archives pour être sûr de pouvoir refaire un jean derrière Sunfall. et lui proposer de le mettre en échec et mat, quoi. Est-ce que je passe-passe d'abord ? C'est mieux de d'abord archive, il me semble. C'est toujours mieux de faire ton scry plutôt qu'avant ton passe-passe. Sauf si jamais tu... Ben non, même pas. Si tu gardes la carte de ton top, tu la pioches avec passe-passe. Donc ? Ben c'est mieux d'abord scryer, ouais. Ok. Et non, du coup. Non. Parce que je me disais... Ouais, on va prendre l'instant de vérité. Je me disais son 3-2, dans tous les cas, il est vissé au sol. Il va trade avec un 2-2 et dans ce cas-là, ton Oculus redevient fort. Ou alors il va trade avec l'Oculus et dans ce cas-là, ton Oculus redevient fort. C'était moins de points en moins. On mettait des points en moins, mais on était sûr d'attraper le premier Sunfall, tu vois. En fait, le setup où il me propose que des lents de tes murs... En fait, il se fout le tap à son upkeep pour essayer de gagner du temps. Donc pour moi... Ça... Ouf, c'est pareil. Pour moi, c'est révélateur de... Il est dans la sauce. S'il peut juste tempo into Sunfall. Pour l'instant, il est sur mort. C'est impermanent, ça. En plus, tu pouvais le séparation de l'âme, ce truc. Je vais le séparation de l'âme, ouais. Il y avait l'eau de plaine. Je tente. Ouais. Bah non, mais si tu séparation de l'âme, ça lui coûte 3. Il peut la rejouer. Ça lui a coûté 2, donc là, ça lui coûterait 4. Il a 3. Ok, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, t'as quand même l'étal. On s'en fout, non ? Tu t'aurais même pas... En fait, si jamais il la rejoue, il me l'enlève. Bah, j'ai l'étal, mais je pense que s'il passe le tour, c'est qu'il avait peut-être encore une linlay, justement. Du coup, on va sider pour cette game 3. Je me demande combien de gens s'en sont rendus compte quand j'ai lancé. Bah, personne. Ils ne savent pas, les gens. Ah, tu penses que s'il y avait marqué budget, ils ont capté ? Peut-être, ouais. Franchement, vous êtes chauds, les mecs. Ou les meufs qui ont capté. Tu les as appelés budget ? Ouais. Putain, j'ai regardé que le dessin, moi. J'ai cliqué sur l'œil. Alors, je vais même plus loin. Je crois que la version budget, il n'y a pas l'œil dessus, justement, sur la version qu'on pète qui a l'œil. Ouais, je crois. On va vérifier après. Je me suis trompé entre eux. En même temps, il y a quatre deckües white, là. Beaucoup de deckües white. Non, mais c'est quoi ? C'est très, très cool. Si on arrive à le bourrer avec la version budget, ça prouve que les versions budget qu'on vous propose, elles sont... Elles défendent un peu, quoi. Elles sont pico-bellus. C'est ça. Il garde à 7. Bon, là, tu me... Putain, tu me fous un oculus, là, s'il te plaît, au cimetière, et on le désingue. Je le fais... Là, je ne fais pas passe-passe. Non, non, on s'en fout. Passe-passe, tu vas le faire quand tu cherches un truc spécifique. Et merde. Dommage. Quel dommage. Quel fromage. Je vais passe-passe. Ah non, peut-être un stand de vérité, c'est mieux. Ça fout au cimetière. Ah, c'est plus mana efficient. Je peux double passe-passe, sinon. Ouais, mais ça, je n'aime pas trop. Du coup... Non, j'aime bien un stand de vérité. Moi, j'aurais fait passe-passe et archive méticuleuse. Je n'aurais pas fait double passe-passe. Ok. Ok. Cool. En vrai, on lui a pris une game en budget, déjà. S'il n'est pas du tout budget, son deck, c'est pas mal. Je veux gagner ce match, là. C'est hors de question. Il nous a humiliés en game 1, là. En plus, t'imagines, il a fallu 4 sunfall pour gagner en game 1. Ouais. Je mets quoi dans ma main ? Le tracé 1 cap ? Je mets le tracé 1 cap. Tu fous de jean au cimetière. Je mets le cimetière. Je mets ça en dessous. Super. Bon, ça va, là, passe-passe. On ne peut pas avoir un Gunderspell. Là, je t'y fous quoi, là ? Je t'y fous un petit jean réanimer ? Je crois que tu réanimes un petit jean, ouais. Ça fait chier, quand même, en vrai, de ne pas avoir une interaction. C'est vrai. Et je fais un passe-passe pour trouver un Gunderspell. Ou tracer un cap. Ou tracer un cap, ouais. Vas-y, trace un cap, c'est bien. Je vois autant de cartes, mais... Oh ! Oh, je n'ai plus de Ria. J'ai déjà trois cartes. Je crois que j'enlève plutôt un spell. Ouais, j'ai un passe-passe. Et tu as déjà landé, on est d'accord. J'ai déjà landé, ouais. Ok, bah vas-y, passe. Je pourrais un stand vérité, ce qui me permettra de jouer Oculus ce tour d'après. Vas-y, vas-y. C'est chier, quoi, c'était sûr. Je veux le plaisantin. Ah, le contre. On veut bien le contre, je crois, ouais. Comme ça, tu pourras faire Jean contre. Contre, plaisantin, cimetière, ça en dessous. Jean commence à envoyer de la belette, là, bientôt. Franchement, Destroyable, contre lui, ça aurait été bien, quand même. On n'en avait pas en side, de toute façon. Qu'est-ce que t'en penses ? On en avait trois, quoi. Ok, donc là, je peux faire land, jean, contre. Ce qui est bien. C'est vraiment cool, ouais. Ouais, land, jean, contre, ça va. Oh, bah non, je fais un passe-passe. Je pioche. Il est bien bantesque dans sa sortie, ici, là, de Jaws of Fire. Tu dirais qu'il t'a banté. Ah, bah, la game 1, il m'a vraiment banté, ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette expression. Le mec m'a bandé. Ils disent, mais attends, quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais de quoi ? Quoi, il t'a fait bander ? Bizarre. Bizarre, mais quand je vois cartes, ici. Du coup, il a pile trois manas. Il a pile deux suffisées, donc. Deux suffisées. Je vais vous mettre un petit bruit pour ça. Il a pile trois manas ! Il t'attrape Jean et tu feras Oculus le tour d'après. Tranquille. Après, tu joues comme un exemplaire Josh of Fire, par contre. Parce que moi, je connais les stats. D'en avoir une, c'est une sur quinze. Tu as quatorze, tu en as deux. C'est vrai que dans la gueule de la marée, contre lui, maintenant que je vois la carte, je me dis, ouais. Pas oufant. Ouais, pas dingue. Oh, oui. Oh, oui, oui, oui. Non ? Bah, non. Et en même temps, je me dis peut-être, hein ? Bah, non, OK. Je peux y foutre un Oculus. De toute façon, il a trop de manas, là, donc... Mais j'aimerais bien avoir Oculus contre. Moi, je ferais plutôt un passe-passe et j'attendrai, tu vois. Allez. Trop de manas, il est qu'à cinq. Ça reste encore OK, tu vois. Je prends une interférence, tous les jours. J'en refou un, du coup. Et t'en refou un, ouais. Comme ça, là, tu prends un land pour faire Oculus. Non, même pas. Bah, ça, c'est une mission qu'un land, c'est mieux. Ouais, 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 ouais. En vrai, je peux lui faire cadeau d'un poisson pour récupérer un djinn fin de tour. Et ensuite, lui, il le recasse et il met l'exil. Ouais. Du coup, non. Bah, si, sous le table, genre, s'il avait joué suzerain, je le faisais pour lui mettre 8. Oui. Mais qu'en fait, c'est broken. Je viens de capter. Je viens de capter trop fort. Land. Allez, Oculus. Bah, ouais. Go. Est-ce qu'on a beaucoup de land à enlever ? À peu près aucun. Allez, hein. Et là, maintenant, t'as counter spell si jamais il n'a pas un land d'étape pour payer. Trigueur. Oh, une bête, pour une fois. Bah, oui. Moi, je peux payer pour transformer en 1-3 vigilance folle. Oh, c'est trop bien. Le mec, c'est génial. C'est génial. Je peux contrer ou il vient de poser un land qui rend incontrable ? Non, non. Je me dis, voilà. Je vais poser un land qui rend incontrable. Mais tu peux lui renvoyer dans sa main. Tu peux lui renvoyer dans sa main. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Tout est parfait. Tu peux faire un instant de vérité pour voir. Ah, on aurait peut-être... Non, on pourrait rien trouver d'incroyable. Oh, les sorties explosives. Mais il ne trouve que les multiples, lui. C'est un coquin, Josh. Je me fais filer, moi. C'est un amas de multiples. Non, parce que nous, on se fait chier à prendre des decks budget, à ne pas jouer tout en x4. Donc, bon, si vous pouviez avoir l'amabilité sur le ladder de faire pareil, ce serait sympa. On a fait exprès de prendre le deck budget. C'était le concept. Moi, je parle du résultat. Le résultat, c'est qu'on a pris le deck budget. Qu'est-ce qui se passe ici si on fait interférence pour créer un 2 de fly ? Rien du tout. Par contre, si on fait un stand de vérité, qu'est-ce qu'on peut choper ? De toute façon, il manque un mana. Donc, de toute façon, je ne vais pas te le faire, ton 2-2. Ah, tu ne peux même pas. Putain, ce n'est pas très bien. C'est un stand de vérité. Je regarde ce qui se passe. Et si je trouve un autre dans la gueule de la marée, je récupère un djinn. Allez, vas-y. J'aime bien. J'aime le plan. J'aime le plan de... Oh ! De transformer notre sortie nulle en bonne sortie. Dans mon simétier... On met un séparé l'âme dans le deck. Ouais. Ça, ça dans le deck. Je lui fais qu'un dos de poisson engagé. Récupère le djinn. Qu'un dos de poisson engagé. Et je lui bounce celui-là. Hop là. On va réussir à le tuer, peut-être. Il y a discarde. Discarde 2, là, mon petit. Je vais bounce et ça. Comment je peux le tuer ? 5. Donc là, j'ai 10. J'ai 15. Plus un spell. J'ai 16. 17, 18. Si jamais je lançais mes deux spells. Non, tu ne le tues pas. Mais ce n'est pas grave, on va voir. Je ne le tue pas. D'un coup, je renvoie. Sans le poisson. Sans le poisson. Ça. Land. Tu vois, là, si on avait un séparé l'âme, c'était GG ou Lplay, quoi. Frustrant un peu. C'est vrai. C'est frustrant. Je vais lui redonner une gestion. Il n'a pas pris le rituel. Mais il la discarde. Il donne un bras en main. Là, il ne peut pas gérer Oculus. Sinon, il ne peut pas rejouer son Attraxar. Et il prend quand même le risque de se prendre Boons létal. En vrai, il n'est pas si bien. Ça dépend. Les trois cartes en main, ils font peur, quoi. Oui, mais toi, tu as des contresorts. Si ce n'est pas Attraxar, c'est propositions. Oui. Il veut faire marrer. Du coup, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais du coup, tu vas perdre, Josh of Fire. Qu'est-ce que tu fais ? C'est contre. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est une 5-5 qui n'est rien du tout d'autre. C'est une 5-5 qui tape comme un sourd, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait ? S'il va, il ne se comprend pas. Non plus. On va le choper, c'est bon. Du fait qu'il n'ait pas rejoué à Attraxar, il est down. Il est dans le down. Il est devenu une ressource à One Piece TCG. À One Piece, oui. Exactement. C'est devenu un down. D'ailleurs, quand tu demandes aux gens pourquoi ça s'appelle down, ils ont tous la même réponse. Qu'une idée. Aucune idée. C'est une onomatopée. Oh putain, on aurait quand même gagné. C'est beau. Never punished. Écoute, je propose... Ah, je peux booner ça. Comme ça, j'ai une 5-5 fly. Et double counterspell derrière ? Comment il tue mon jean, là ? Parce que c'est ça le truc. Il ne peut pas avec double counterspell. Je ne vois pas comment il le tue. Il casse à 1. Je compte à moi qu'il paye 2. Il paye. C'est bien que tu boonnes pour être sûr de pouvoir attaquer avec ton oculus, en vrai. Oui, je crois que c'est mieux. Non, t'es sûr que tu gagnes. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour se faire marrer. Il pioche. Je ne peux pas contrer cet emprisonnement. Non, du coup, laisse-le cibler. Je ne sais pas ton jean, j'imagine. Mais dans ce cas-là, tu auras l'état avec ton oculus. J'imagine. Ok. Il est peut-être très bon. Peut-être qu'il y a une séquence que je ne vois pas. Mais normalement, t'es proof, là. 5 points, quoi. Et là, son plan, ça doit être get lost. Et normalement, on le va. C'est bloqué. On passe aux dégâts. Normalement, c'est bon. Ça sort bon, cette histoire. Contre carré, un moins qu'il ne paye 2. Il paye. Contre carré, un moins qu'il ne paye 2. Et tu ne fais plus le dire, Josh Fire. Il paye. Et il paye. Et il paye. Et il paye. Et c'est bien joué. C'est juste bien joué, Josh. Et c'est juste bien joué. Incroyable. Pour avec la version budget et en rentabilisant les cartes de merde. On ne va pas. C'est vrai. Ce qui sont finalement les cartes, les clés du match-up. Après inspection. Du coup. Bon, on ne vous montre pas la version normale qu'on a présenté au début. Puisque la version budget suffit. Et si. Oui, bien sûr. Et si. On va faire une petite game avec le vrai deck quand même. Ah oui. Et oui. Et oui, tu n'as pas le budget. Je le trouvais délicieux, moi, ce deck-là. Mais vas-y, vas-y. Si tu le souhaites. Et c'est celui-là, du coup. C'est celui-là, ouais. Et c'est celui-là. Allez, c'est parti. Non, là, on a régalé la galerie. On n'a plus rien à prouver. On peut se faire éclater avec la version normale. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de side. On n'a même pas besoin de bonne main à la base. Ah bah là, on a tout en mieux. C'est toujours pareil. Ça devrait être très, très dur. L'objectif, c'est première game Masterclass, deuxième game Master Chias. Ok, ok. Bon, à Kip. Un mana passe-passe. T'es de l'école de Kip sur un country, puis un land ? Ouais. Dans ce deck-là, ouais. Attention les ballons, on commence pas. On commence, justement. Je suis joueur. Il faut prendre quoi, du coup ? Tu prennes une île. Tu prennes une île. Une île, c'est mieux. Pour l'instant, on a eu raison de jouer. Oh. Bonjour. Ok, on est en mirror match avec K. Tranquille, je serai un plaisant à son tour. Plutôt un instant de vérité si tu veux trouver un land. Ah, je pense, c'est juste réanimer un truc que je vais meuler là. Ouais, mais comme c'est meule 4, si tu meules rien à réanimer, c'était moins bien qu'un instant de vérité. Ok. Je développerai plutôt, pour être sûr de développer la mana, tu vois. Si tu te retrouves à faire un tour à vide, c'est quand même un peu chiant. T'as Kodak. On fait vraiment la sortie mirror, quoi. Oh, dommage. Dans notre main, on va prendre quoi ? Ouais, mais tu peux pas savoir. Ça met au cimetière, tu peux mettre l'Oculus au cimetière, tu prends passe-passe. Je prends passe-passe. Pourquoi dommage ? C'est même mieux, en fait. Est-ce qu'on pouvait réanimer ? Ah oui, non, ça met une au cimetière, je crois. C'est ce qu'on vient de dire. C'est juste trop bien, en fait. On aurait pu avoir... Donc là, tu fais juste passe-passe en premier pour essayer de trouver un land. Et peut-être attirer un contresort, tu vois, de sa part. Ouais, sur ça, jamais, je pense, mais... Je tente là, là ? On n'est pas pressé, non ? Non, je crois pas, ouais. Je crois que ça va jouer justement au premier qui se commit, donc... Et en même temps, c'est vrai que tu n'as pas de counterspell, toi. C'est pas mal. Franchement, il a que de... Il a plein... Ouais, surtout, il a plein de petits spells et tout. Je ne suis pas sûr qu'il soit délicieux. Ouais, c'est pour gérer ça, quoi. Je me demande s'il ne faut pas le faire, moi. Puisque de toute façon, tu as plein de redondances. Et en même temps, tu n'as pas de quoi l'empêcher, lui. Donc, s'il tombe un contre, il tombe un contre, quoi. Il en a peu des contres. Donc, s'il a fait comme nous, il passe pour jouer un plasher. Ok, let's go. Ouais, je pense que c'est plutôt... Il peut le renvoyer dans le chemin, par contre. Ça, c'est un peu relou. Parce qu'il va certainement faire. Ouais, ouais. C'est plus chiant. Ouais, mais il a tombé une interaction. Et nous, on a une main qui, de toute façon, n'interagissait pas avec lui. Et tu ne pouvais même pas bluffer quoi que ce soit, parce que tu n'avais qu'un mana dispo. Non, je trouve ça plutôt cool. Je pense que tu fais un petit Jin into... Jin plaisantin, oui. Ouais, ouais. Allez. Allez. Oh, le contre. Pareil, s'il passe son temps à contrer, il ne développe pas son propre plan de jeu, je suis fine avec ça. S'il a des interactions et son plan de jeu, derrière, vu que nous, on n'a que notre plan de jeu et pas d'interaction, on est perdant. Oui, c'est ça. Mais comme nous, on n'a pas d'interaction, on est obligé de développer notre plan de jeu. On n'a pas trop le choix, nous, de proposer autre chose. Il a mis les couets, je n'ai pas vu. Ok. Voyons. Un merveilleux choix de 1 spell et 3 landes. Là, il n'a rien au cimetière. On est dans la gueule de la Marie. Pour lui de réanimer un que tru. Est-ce qu'il joue la version budget qu'on a présenté ? Je ne pense pas. Il joue une version avec des mentors, ce qui n'est plus trop commun, mais pourquoi pas. Contre nous, ça a l'air bien, la version mentor, par contre. En mirror, ça a l'air très bien. Let's go. Il n'a pas trouvé ses landes, il sait ce qui va se prendre. Je crois que visiblement, ça l'a bandé, cette histoire. C'est quoi, ça va, là ? Inside, atelier de Cuxil, ça a l'air bien, ça. C'est Cuxil, ah, bien. Et après, je ne suis même pas sûr qu'on va y avoir beaucoup de negate. Je crois que ce n'est pas très bien, negate, parce que ça coûte 1 ses spells. Par contre, une séparation de l'âme de plus, c'est bien. C'est un des qui jouent avec peu de landes, donc un oculus à 5, c'est l'enfer, quoi. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que j'enlèverais ? Dans la gueule de la marée, c'est pas ouf. Sur Oculus, c'est bien, surtout s'il a casté à la main. Enfin, même s'il a réa, c'est bien, dans tous les cas. OK. Ouais, dans ce cas-là, on lève les 3 coups d'avance. 3 coups d'avance, c'est pas ouf. Et, hop, non, peut-être qu'en fait, la séparation de l'âme, c'est pas juste 2, ça suffit, en fait. Je pense qu'on ne peut pas trop, trop sider, on n'est pas giga adapté au Mirror, là. Le meilleur side dans le Mirror, c'est son mentor, là. C'est vachement smart. Ouais. Mais c'est vrai, pas très bien dans les autres match-up, quoi. C'est vrai. Ah. Ça, c'est un keep. Ah oui, hein. Mais propre en plus. Mais oui, non, mais c'est un keep propre. Un safe keep. Ah oui. Aucun problème. On est déjà contre. Ouais. Et en même temps, t'as déjà une réa aussi, donc... Ouais, mais la réa, je peux pas la casser. Celle-là, oui. OK, OK. Du fait qu'on n'a pas de land sur le top 3. 37% de chance d'en avoir, assez bas, quand même. Je confirme mon keep, et je perdrai avec ce keep sans aucun problème. Mec, c'est fait exprès, regarde. Discard to end size. Oculus. Ah oui. Non, mais tu rigoles, mais go. On réanime, on gagne comme ça. Là, il se trouve qu'on est punis, mais je pense que ce keep, il était valable. Résulteur en tête sur le premier. Non, mais parce qu'en fait, le premier, on est dans la même situation que le premier, et je le fais pas par le premier, il n'y a pas de résultat en tête, parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est un keep qui se fait, quoi. Tu as une bonne main, un land avec un passe-passe, c'est OK, tu vois. Boune celui. Oui. En fait, la main est juste insane. Ben oui. Enfin, le deck joue avec vraiment très peu de land, donc c'est fine, quoi. Ce serait très drôle qu'on la gagne sans ça. Ben franchement, pourquoi pas. Il est deg, hein ? Regarde comme il est deg. Ah, il est deg. Oh, il n'a rien pris avec son plaisantin. Par contre, les landes sont à deux minutes, quoi. Ça n'a aucun sens d'avoir gagné cette game. Après, Kay, non, mais tu me concèdes quand même que Kay, il n'est pas combattif. Il n'est pas combattif. Ça aurait pu nous péter à la gueule, ce one-lander. Ah, ben, j'ai adoré, moi. Un seul land keeps a win. J'adore, moi. Génial. Si tu avais raison, il fallait en relancer une. Elle était parfaite, celle-là. Nickel. Tu sais quoi, la vidéo ? Elle est dure encore moins longtemps que si on n'en avait pas relancé une. Aïe, aïe, aïe. Pour finir la vidéo comme ça, ça valait, c'était parfait. Ah, c'est nickel. Et moi, ce qui me fait plaisir, je vous montre le vrai deck, du coup, c'est que ça, c'est la vidéo du vendredi que personne ne regarde. Mais du coup, ceux qui l'ont regardé et qui sont encore là, se disent, putain, mais quelle grâce. Quelle grâce. Et j'aimerais que dans les commentaires, justement, pour participer au concours, notamment, vous disiez mais chais, ceux qui ne regardent pas la vidéo le vendredi, quoi. Mais chais. Dites-leur. De toute façon, ils ne la regardent pas. Donc, ils ne le verront pas. En plus, le booster Duskman de la vidéo du vendredi, il y a une mythique dedans. Ah oui, oui, parce qu'on les trie. Et du coup, on fait des ratios et on n'envoie que à ceux qui méritent. Et que ceux qui méritent le vendredi. Tout à fait. Fin de cette vidéo. En apothéose. Grandiose. Pouce, bloc, enterre, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501